Et salut à tous c'est Lofwills, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 et on va parler tout simplement du dernier event du crossover Battlefield 2042X Dead Space et on va parler un petit peu du mode de jeu, on va parler aussi un petit peu du sujet du crossover qui je pense ne va pas être la première ni la dernière fois qu'on va en entendre parler je mets ma main à couper en tout cas sur que le prochain Battlefield aura sûrement peut-être un crossover mais déjà dans un premier temps on va parler du crossover actuel, de l'event qu'on a eu et très honnêtement même si dans le papier et à chaque fois c'est toujours la même chose dans l'idée le mode de jeu est super intéressant, plutôt assez créatif entre guillemets il en reste pas moins assez mauvais et oui même si on a une idée qui s'approche un petit peu d'un mode zombie avec un système de manche où on doit évoluer dans une map donc là on est uniquement sur dissimulation donc une map qu'on connaît plus ou moins tous étant donné que ça fait un moment qu'elle est présente sur Battlefield 2042 ça ne veut pas dire pour autant que le mode de jeu peut être excellent et très honnêtement il y a 2-3 petites choses qui personnellement je trouve qu'on sent que ça a été fait un petit peu à l'arrache et très honnêtement je trouve qu'il n'y a pas non plus de gros intérêt à entre guillemets tryhard ce mode de jeu si je peux faire ça comme ça ou plutôt s'investir sur un event et c'est un peu le problème que je reproche depuis Battlefield 42, depuis le premier event qu'on a eu c'est qu'il y en a très peu qui donnent envie de s'investir autant ou même qui donnent l'impression d'ajouter vraiment un vrai contenu pour moi le seul event qui avait réussi ça c'était surtout l'event de ligne de front clairement pour moi l'un des meilleurs modes de jeu et qui devrait être présent sur le prochain Battlefield après ça c'est un sujet un petit peu à part mais parmi tous les events très clairement le seul que j'ai trouvé super intéressant c'était celui-ci et aussi un peu le dernier, plus ou moins avant dernier event qu'on a eu Future Strike où on avait eu du 4v4 et du 8v8 c'était plutôt intéressant, je trouvais que dans l'idée on avait à peu près en tout cas une pseudo compétition en tout cas un avant goût de ce qu'aurait pu être plus ou moins une compétition sur Battlefield 42 ou même de la ranquette tout simplement mais bon, même si je m'écarte un petit peu, vous voyez un petit peu ce que je veux dire c'est qu'on a des events actuellement sur Battlefield 42, on en a eu de ce que je comprends celui-ci sera le dernier mais très clairement à chaque fois c'est plutôt une déception alors moi personnellement le crossover dans l'idée et sur le mode de jeu personnellement j'étais pas non plus hypé mais je me dis que ça pouvait être peut-être une petite raison de retourner sur cet event retourner sur Battlefield 42 et même si j'ai plutôt pris plus ou moins du plaisir en tout cas je me suis plutôt bien amusé que ce soit tout seul ou à plusieurs sur ce mode de jeu je trouve que encore une fois l'idée du crossover est plutôt intéressante mais quand on regarde un petit peu que ce soit même au niveau des récompenses gratuites bah c'est pas incroyable et encore une fois les crossover entre nous disons-le c'est plus pour essayer de voir un petit peu bah tout simplement essayer d'accumuler de l'argent à droite à gauche d'essayer de faire plus ou moins des petites expériences des petits événements comme le font déjà d'autres jeux on le voit bien je pense que l'une des références là-dessus pour moi c'est comme je l'avais dit c'est Fortnite qui fait des crossovers en tout cas des des collaborations même maintenant on parle même pas de crossover on parle de collaboration avec des marques avec d'autres jeux etc et là avec Battlefield 42 on est plus peut-être sur un crossover entre deux jeux et je pense que dans l'idée bon il y a eu un espèce d'event qui a essayé d'être créé et surtout d'essayer de vendre entre guillemets de la cosmétique donc sur le papier je pense que encore une fois c'est plutôt intéressant mais je pense aussi encore une fois comme j'ai dit c'est un petit peu pour prendre la température et oui parce que selon moi c'est clair net et précis que le prochain Battlefield aura sûrement et je pense que ça sera plus tôt qu'on ne le pense sûrement des crossovers avec d'autres jeux, d'autres univers alors là-dessus encore une fois comme j'ai dit les crossovers moi je suis pas contre mais il faut que c'est un lien, que c'est un intérêt que dans l'univers qui nous est proposé ça ne gâche pas tout alors on peut parfois partir un petit peu sur quelque chose de plus ou moins fantaisiste mais il faut rester quand même sur quelque chose d'assez clair et que ça parte pas un peu dans tous les sens et encore une fois je pense que ce Battlefield 42 montre bien aussi un petit peu que c'est devenu maintenant un gros crash test tout simplement on voit bien qu'à travers les changements de certaines mises à jour on voit qu'ils essayent de mettre du recul visuel là on voit qu'ils essayent de mettre un système de crossovers ils remettent en avant des modes de jeu pour voir comment la communauté tout simplement vont l'accueillir et je pense que ça ne me surprendrait pas comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo que déjà on est des crossovers et que tous les changements qu'on a pu avoir sur ce Battlefield 42 que ce soit au niveau du recul visuel au niveau d'un pseudo système de classe au niveau de modes de jeu et d'événements ça ne me surprendrait pas qu'on ait de nouveau ce genre de choses sur le prochain maintenant pour un petit peu résumer voilà conclure par rapport à ce crossover personnellement je trouve que l'idée est plutôt intéressante sur le papier encore une fois sur le fait c'est un peu décevant même très décevant par moments mais là je trouve que ça reste plutôt décevant dans le mode de jeu dans le sens où je trouve qu'il n'est pas forcément incroyable qu'en tout cas par exemple les ghasts donc les espèces de pseudo zombies à l'aérobot sont pas non plus super effrayants et je vous avoue que par moments ça peut arriver qu'on puisse se prendre des rafales un peu de ces bots tout simplement bon dans l'idée en tout cas je trouve qu'il y a une approche il y a une tentative d'essayer de créer des choses maintenant est-ce que le prochain Battlefield pourrait avoir ce genre de choses même carrément un mode secondaire dans cet esprit là je ne pense pas mais ce qui est sûr c'est que très clairement pour un petit peu conclure concernant ce crossover et cet event je trouve que sur le papier c'est plutôt cool mais encore une fois dans les faits c'est super décevant et tout simplement on verra bien sur le prochain Battlefield comment ils vont accueillir les choses comment ils vont mettre ça en place moi je ne serais pas encore une fois comme j'ai dit surpris qu'on ait du crossover et qu'on ait aussi un peu des contenus similaires sur le prochain Battlefield maintenant il faut que ce soit bien fait il faut que ce soit fait aussi de manière quand même intelligente de ne pas forcément faire des crossover avec tout et n'importe quoi et que c'est un rapport avec l'univers qu'on a envie de proposer sur un jeu parce que même si on peut avoir le meilleur gameplay du monde et autres si l'univers ne plaît pas ça peut ne pas coller là on voit bien sur Battlefield 1042 je pense que le gameplay reste quand même assez satisfaisant par moment même s'il y a des gros bugs parfois des soucis de netcode et par moment ça peut être très frustrant surtout au niveau surtout quand on fait des grosses sessions et j'en ai fait des grosses sessions sur Battlefield 1042 mais pour autant c'est un bon jeu mais dans l'univers et dans ce qui est proposé autour ça ne colle pas il n'y a pas de campagne on ne comprend pas trop forcément l'univers et les crossover normalement c'est aussi un petit peu plus ou moins pour sortir de l'univers qui nous est présenté au départ mais aussi peut-être pourquoi pas pour créer plus ou moins un petit contexte par rapport au jeu à voir on verra bien de toute façon sur le prochain Battlefield je vous avoue je ne sais même pas quand est-ce qu'il pourrait sortir j'ai entendu fin 2025 début 2026 on verra bien qui c'est peut-être même début 2025 moi ça ne me dérangerait pas mais en même temps ça m'inquiéterait un petit peu sur la rapidité du prochain Battlefield mais on verra bien là aussi ce que ça va donner mais en tout cas n'hésitez pas de donner votre avis vous concernant cet event ce que vous en avez pensé moi personnellement j'ai récupéré toutes les récompenses gratuites je n'ai pas acheté le pack parce que tout simplement c'est sur un perso qui ne m'intéresse pas et très clairement je pense qu'aussi on approche de la fin de Battlefield 2042 on arrive à la saison 2 dans deux semaines c'est la fin de la saison donc il ne reste plus que deux semaines pardon je suis emmêlé les pinceaux mais dans deux semaines c'est la fin de la saison 7 donc je pense que je vais quand même essayer peut-être de résumer de faire un bon gros bilan sur le jeu et de clairement voir un peu qu'est-ce que peut-être vous aimeriez voir sur le prochain Battlefield c'est une vidéo que je voulais faire je vais la sortir mais j'avais envie de la faire à un moment quand même assez important c'est-à-dire peut-être sans doute à la fin de Battlefield 2042 en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout bien évidemment n'hésitez pas comme d'habitude abonne-moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce amusez-vous bien sur Battlefield Battlefield Générique